La taxe d'habitation, ce courrier qui arrive en fin d'année et qui peut nous coûter très cher. Même si l'impôt est prélevé par l'État, il bénéficie aux communes et c'est elle qui définit son montant. Comment est-elle calculée ? Notre taxe d'habitation est le résultat de la valeur locative de notre logement, multipliée par un taux défini par la commune. Mais attention, cette valeur locative a été définie il y a plus de 40 ans et n'est pas indexée sur la valeur du logement. Une zone qui devient très chère peut garder une taxe d'habitation très basse et inversement. Toutefois, nous pouvons bénéficier d'abattements fiscales en fonction de notre situation personnelle. Pour des enfants à charge par exemple ou en cas de faible revenu. A ce moment-là, son montant diminue. Sur le département, les villes les plus chères sont Anse-Bertrand et Port-Louis et les villes les moins chères sont Petit-Canal et Bémao. Mais comment expliquer de telles différences ? D'abord, par le besoin de finances des communes et leurs autres recettes fiscales. Si une ville accueille beaucoup d'entreprises, elle augmente ses recettes et peut donc avoir une taxe d'habitation faible pour ses habitants. Cette année, la taxe d'habitation ne sera plus un mystère.